Jeune garçon de 10 ans, originaire du Bourg Palaté, héros de toute une génération d'enfants, il est un dresseur, accompagné de son fidèle Pikachu, parcourant la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, les secrets de leur pouvoir. Salut tout le monde, c'est Ico et Silver, et aujourd'hui, nous avons décidé de braquer les projecteurs sur Sacha Ketchum. Pikachu, attaque, fatal foudre ! Sacha était de base un simple copté-collé du protagoniste du premier jeu Pokémon. Après tout, l'anime Pokémon n'est jamais plus qu'un simple produit dérivé du jeu. Celui qui le consomme est censé être le même que celui qui va consommer l'anime. Quoi de plus normal alors que d'exploiter des visages connus. C'est donc Ken Sugimori et Atsuko Nishida, deux membres de l'équipe artistique de Game Freaks, qui seront chargés de remanier le personnage et de lui donner une personnalité propre. Basé sur celle de Satoshi Tajiri, créateur des jeux Pokémon. Satoshi Tajiri, dans les années 90, est un jeune homme plein de vie et obsédé par les insectes. La chasse aux insectes étant au Japon une véritable institution d'ailleurs. Vous voyez déjà où est-ce que ça nous mène ? Petite trivia rigolote mais très connue au passage, le nom de Sacha change selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Les américains ont préféré H, alors que les japonais, eux, ont choisi de garder Satoshi. Au-delà du fait rigolo, il y a une anecdote derrière. La consigne principale lors de l'adaptation linguistique du jeu étant de garder les lettres de dualité rigolote d'un héros qui s'appelait Satoshi et de son rival qui s'appelait Shigeru, en rapport avec Miyamoto on présume. Notre équipe de traduction, bien de chez nous, ayant choisi Régis, dans un clin d'œil un peu tiré par les cheveux, au Régis est un con des nuls. Eh bien, dans notre série, Régis est un con, aujourd'hui, Régis est un gros con. On a dit à Régis qu'il avait un chat dans la gorge, regardez. Il le cherche ! Il est con ce Régis ! Nous sommes alors en 1997. La folie Pokémon bat son plan au Japon alors que les jeux, eux, ne sont pas encore sortis chez nous. Il aura fallu attendre 1999 pour les voir arriver dans nos vertes contrées, en menant avec eux ce qui a été communément nommé la Pokémania. Une sorte d'ouragan consumériste estampillé Pikachu, et aussi un phénomène qui a duré deux ans en France. Après le succès retentissant que rencontra le jeu Pokémon au Japon, l'idée fut de créer un maximum de produits dérivés autour de l'univers Pokémon. Goodies, jeux de cartes, manga, et tout naturellement un dessin animé. C'est le studio OLM qui s'en est chargé. OLM qui par parenthèse était déjà à l'époque un symbole modèle de la transition à l'animation numérique. Mais bref. La création d'un animé, c'est un procédé cela dit coûteux et souvent assez peu rentable. Tsunekasu Ishiara, président actuel de la Pokémon compagnie étant assez peu chaud à l'époque, il a eu l'occasion, via une interview réalisée pour la sortie de Pokémon Hard Goal et SoulSilver, de s'exprimer sur le sujet. Des dizaines d'idées de produits lui étaient proposées chaque semaine, d'une rentabilité variable. Comprenez par là que souvent ça consistait à coller un logo sur des trucs qui existaient déjà. Et le bon Tsunekasu qui, parce qu'il devait donner son avis sur tellement de bidules, était appelé le roi des jouets, eh ben il était moyen chaud à l'idée d'un animé. La raison principale invoquée étant qu'à l'époque, un animé tiré d'un jeu, ça durait 6 mois, voire 1 an. Il fallait préparer la sortie de la deuxième génération, et figurez-vous qu'un animé fini, ça aurait fait tâche. C'est lui le PDG, c'est lui qui décide. La suite, vous la connaissez déjà, l'animé a été renouvelé, et compte à ce jour près de 1000 épisodes et 21 films. Pour la blague, il faut croire qu'il vaut mieux éviter de trop parler de ses projets à Ichira. Si certains ont le nez fin, comme Sugimori ou Tajiri, force est de constater que le PDG de Pokémon compagnie, a une fâcheuse tendance à se planter à l'image de ses déclarations sur l'avenir de la Switch et son probable échec. C'est en avril 1997 que les premières images de l'animé Pokémon voient le jour. La série nous narre les aventures de Sacha Ketchum, jeune garçon colérique et impulsif vivant au Bourg-Palette avec sa mère, Delia. Le scénario, c'est comme dans le jeu. C'est à 10 ans qu'il décide de partir de chez lui avec un rêve qui lui tient à cœur, devenir maître Pokémon. Valable pour tous les jeunes dresseurs de son âge, le rite initiatique veut qu'il doive choisir un Pokémon avant de partir à l'aventure. Autrement, comme dans le jeu, tu te fais bolosser dans les hautes herbes. Pas de chance pour lui, il se réveillera en retard et aura le dernier Pokémon du Professeur Shen, El Famoso Pikachu. Un Pokémon au tempérament difficile. Salut Pikachu ! Pika ! Il est aussi connu sous le nom de Souris électrique. Il est très timide, mais il a une personnalité heureuse, électrifiant. Je vois ce que vous voulez dire. C'est un véritable coup de foudre. Malgré des débuts compliqués, Pikachu et Sacha vont devenir de véritables amis. C'est d'ailleurs un trait de caractère qui sera propre à Sacha, un dresseur attentionné, toujours à l'écoute de ses Pokémon. Il leur influencera la volonté de ne jamais renoncer, même dans les moments les plus difficiles. C'est bel et bien un amour presque filial qui l'insuffle à ses Pokémon pour le meilleur et pour le pire. Ce modèle du personnage mu par l'affection de ces bestioles sera décliné dans l'animé jusqu'à plus soif, au point tel que les personnages comme Alain, beaucoup plus rude, voire un peu dysfonctionnel, feront leur apparition. Il n'en aura pas fallu plus longtemps pour que nous voyons leur émerger ce qui pourrait être vu comme un éternel retour à la niche. Cet animé est un cycle éternel. Chaque vie métaphorique de Sacha dans une région débutant à son arrivée et s'achevant à son échec à la ligue et à son abandon entre guillemets des Pokémon les plus forts. Et je vous vois venir tout de suite bande de petits rigolos, la ligue orange ça comptait pas. C'est alors que nous touchons du doigt un herche-éléphone meurtri par la fin de la très bonne saison X et Y. Alors attention, Son Edmund était un très bon animé, encore que ça ne soit pas le sujet. Mais après je peux aussi comprendre, on ne peut être que déçu quant au passage d'un Sacha ayant traversé moult preuves avec son Amphi Nobby au point d'avoir transgressé les règles du jeu, à celui de Soleil et Lune. De la même manière, très nombreux sont ceux qui ont été mis de travers par un changement brutal de compagnon de Sacha. Comme le docteur de Doctor Who, Sacha ne voyage pas seul, il est toujours accompagné de ses amis, que ce soit Pierre et Ondine, Jackie, Flora, Serena ou qui vous voulez que ce soit d'autre, eux aussi sont amenés à disparaître avec le temps, la seule porte de sortie étant le fanservice Salvator qu'on a par exemple connu dans l'épisode 981. Ah bah c'est un peu triste, moi je l'aimais bien là, Jackie, avec son insécateur. J'adore, insécateur. Même si je préfère quand même Sizaïox. Et c'est aussi valable pour les rivaux, cela dit en passant. Autant Régis a l'avantage qu'il est un personnage tiré du jeu, le premier rival historique, et les points bonus, Kanto, Tuti Quantui et tout ce que vous voulez, autant il est difficile d'imaginer revoir un jour Richie et son Pikachu, Alain et son putain dragon feu de ses morts, ou même les moins mémorables Paul, Barry, Jules, enfin bref, vous avez saisi. Sacha est donc une icône de notre enfance piégée dans une existence sans fin, dans une production animée qui ne s'arrêtera que si la licence faiblit. Il est le fer de lance d'un fin de service patenté, et le symbole d'une enfance qu'on aimerait ne jamais spécialement voir s'achever. Difficile alors de vous dire véritablement si en regardant Pokémon maintenant, j'arrive à prêter attention à ce que je vois ou pas. Sacha est là, diverti toute une nouvelle génération de joueurs pour qui la série est une extension de leur jeu favori. Un peu comme un rêve de voir s'animer les aventures qu'ils ont vécues eux-mêmes. Cela dit, merci à Sacha pour tous ces moments que nous avons passé ensemble, et de ne m'avoir fait découvrir un monde qui ne demandait qu'à être découvert un peu plus chaque jour. Car le voyage continue ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et j'introduis un nouveau membre du crew Iconoclast, Silver. Bienvenue à toi mon grand Silver, j'espère qu'on fera des grandes choses ensemble. Évidemment pensez à mettre le pouce bleu de l'amour à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous, Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501